Alors, je vais commencer tranquillement. Moi, je m'appelle Émile. De base, j'ai fait mes études en droit. Je me suis spécialisé en droit européen. Cette directive tombe parfaitement sur mes compétences et sur ce que je connais. Après mes études, j'ai fait des stages et travaillé dans des cabinets d'avocats en droit social, en droit des affaires. J'ai pu travailler sur diverses affaires, que ce soit en pénal des affaires, droit pénal, un peu de droit fiscal, etc. Et pour la petite histoire, c'est pendant que je travaillais dans un cabinet que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au e-commerce. Et ça a très bien marché pour moi, comme je pense pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, je me suis dit que je m'y intéresserais un petit peu plus. Donc actuellement, je fais toujours du e-commerce. J'ai toujours mes connaissances en droit et je continue à être informé sur le droit déjà parce que j'aime ça. Et aussi, deuxièmement, parce que j'en ai besoin pour mon commerce, pour mon business. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions concernant le droit en e-commerce chez les e-commerçants, notamment avec la TVA qui arrive. Ça va être vraiment un gros chamboulement, vous allez le voir. C'est à chaque grande réforme, ces opportunités. Et là, ça va être clairement le cas. Donc être prêt, ça sera un avantage pour vous parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vont négliger ça et qui vont voir les litiges augmenter en masse et leur boutique couler à cause des colis bloqués, vous le verrez. Alors, donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. On va commencer la présentation. Alors, je vais partager ça. TVA. Rescrits fiscales. Alors, attendez, je vois une question avant. Enfin, mais je ne pense pas de nouvelle possibilité d'y échapper. Rescrits fiscales. On va en parler aussi. Alors, tac. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Si c'est bon, je pense que c'est bon. OK. Donc, TVA e-commerce, soyez prêts le 1er juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation ? Déjà, on va faire un petit résumé du webinaire. Alors, on va commencer par une introduction à la TVA, une explication des termes techniques. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont déjà bien au courant du fonctionnement de la TVA, qui sont sûrement à l'aise avec le langage et tout ce que ça comporte. Je ferai un petit rappel quand même, histoire de bien poser les bases pour être sûr que tout le monde est bien compris. Parce que même quand on pense avoir compris, on se rend compte qu'il y a des petites subtilités qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, le fonctionnement de la TVA. Donc, on va expliquer pourquoi la TVA actuellement n'est pas adaptée. On va parler des failles du système qui ont entraîné des milliards de pertes. Donc, vous allez le voir. Entre autres, le dropshipping en a beaucoup profité et on parlera du risque fiscal, notamment. Ensuite, le cœur de ce webinaire, les nouvelles règles de la TVA dès le 1er juillet 2021. Donc, c'est bientôt là. Ensuite, la mise en place de la directive de la TVA. Vous verrez qu'il y a des règles, mais sur le terrain, ils sont aussi prêts. J'ai pu en quelque sorte y aller. Je vous expliquerai exactement comment. Les nouveaux contrôles douaniers. Vous allez voir, ils sont aussi très prêts. Les failles et dangers du nouveau système. Ça aussi. Et enfin, on terminera avec la session à la factue à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, commençons par le commencement 1954. Maurice Loret, alors voilà l'inventeur de la TVA, c'est un français, c'est une invention française. Je pense que c'était bien de le préciser. Et on commence par une définition. Alors, la TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant d'ataxe est proportionnel au prix de vente, hors taxe. Je pense que je ne vous apprends rien, mais une définition en droit, c'est toujours bien parce que ça permet de poser le cadre de chaque chose. Et une fois qu'on a le cadre, on peut y appliquer des règles. Du coup, là, on a quoi ? On a dépense de consommation. Donc, il dit consommation, consommateur. Donc, on nous dit payée par le consommateur. Elle est payée uniquement par le consommateur et collectée uniquement par les professionnels. Ne pas confondre les deux termes. Ensuite, les principales questions qui nous intéressent, nous, en tant que dropshipper. Alors là, je parle du dropshipping parce que c'est, on va dire, la partie la plus complexe du e-commerce dans la mesure où elle est venue un petit peu perturber toutes ces règles-là. Donc, j'ai mis dropshipper, mais ça s'applique aussi au e-commerce en général. Déjà, on va avoir la territorialité de la TVA. La territorialité, c'est-à-dire quelle TVA s'applique pour quel client et quel taux. Ensuite, on va avoir les seuils d'exonération de TVA. Ceux que vous connaissez sûrement, si vous êtes passé par une autre entreprise ou même une autre entreprise, pour nous aider à nous lancer, on a des seuils d'exonération avant un certain montant. Il me semble qu'en France, c'est 85 800 euros, si je ne me trompe pas. Donc, on va parler de ça. Et enfin, la TVA à l'importation et la TVA collectée, notion très importante pour bien comprendre la différence et les nouvelles règles. Alors, la territorialité de la TVA. La TVA, c'est une taxe du consommateur, comme je vous l'ai dit. Elle doit être payée par le consommateur dans chaque pays où cette taxe existe. C'est un impôt très important pour les finances publiques. Il faut savoir que la TVA, c'est un revenu qui est énorme pour les États et les États y sont très attachés. Donc, autant vous dire que ces nouvelles règles vont être prises à cœur, si je peux me permettre de dire ça, par les administrations fiscales en Europe. Le rôle du commerçant, du coup, c'est de collecter cette TVA. En quelque sorte, on pourrait dire que le commerçant est un peu l'extension de l'administration fiscale, puisque c'est son rôle à lui d'aller collecter la TVA pour la reverser. Donc, en théorie, à chaque fois que vous vendez pour un client dans un pays, vous devez collecter la TVA. C'est une règle, même si vous ne le faites pas, sachez que vous devriez le faire. On expliquera pourquoi après on ne le fait pas. Il y en a qui le font et qui ne le font pas, mais en théorie, c'est ça. Et ensuite, théorie VS pratique, et donc c'est là où j'en venais. Il faut s'inscrire du coup à la TVA normalement dans chaque pays, à chaque fois que vous avez un client. Donc, si vous avez un client, je ne sais pas moi, au Brésil, vous devrez vous inscrire à la TVA au Brésil. Ensuite, les seuils d'exonération de TVA et les seuils de vente à distance. Je précise cette différence parce que c'est souvent une erreur qu'on fait. Alors, le seuil d'exonération de TVA, c'est les seuils en dessous desquels le commerçant n'est pas obligé de collecter la TVA en France. C'est celle dont je vous parlais juste avant. Donc, vous n'avez pas à payer à partir d'un certain montant, enfin en dessous d'un certain montant. Et ensuite, on a les seuils de vente à distance. Et là, on est un petit peu dans le cœur de ces nouvelles règles de la directive, parce que justement, on va en parler, il y aura des nouvelles règles par rapport à ça. C'est-à-dire que les seuils de vente à distance, c'est une définition juridique qui veut dire quand un bien part d'un État membre vers un autre État membre. Exemple, vous êtes Français, vous faites une vente à un Allemand, c'est une vente à distance. Et donc, du coup, autour de cette vente à distance, une fois qu'on a défini la vente à distance, il y a des règles qui s'y appliquent. Et donc là, on parle de seuil de vente à distance. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes en France, vous vendez en Allemagne. Si vous vendez en dessous de 100 000 euros, vous devez collecter la TVA française. Par contre, si vous dépassez le seuil des 100 000 euros de vente en Allemagne, vous avez l'obligation de vous enregistrer à la TVA allemande. Et chaque pays est différent. En France, par exemple, si un Allemand fait le contraire, c'est 35 000 euros. Donc, un Allemand, quand il a fait plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires en France, il doit obligatoirement s'enregistrer à la TVA. Et donc, c'est comme ça, il y a plein de règles différentes. Et ça marche aussi pour le taux. Donc, pourquoi s'inscrire ? Parce qu'il y a un taux qui s'y applique. Donc, en fait, le taux avant ce seuil de vente à distance, c'est celui de votre pays. Une fois que vous dépassez ce seuil, vous devez appliquer celui du pays de destination. Alors, ça, c'est clair. Maintenant, les termes relatifs au calcul de la TVA. On a la TVA collectée, la TVA déductible, la TVA à l'importation, la TVA autoliquidée, la TVA à décaisser et le crédit de TVA. Nous, on va se concentrer sur la TVA collectée et la TVA à l'importation parce que c'est ce qui nous intéresse principalement pour cette réforme. Je vous ai fait des petits schémas histoire que ce soit bien clair et que vous êtes sûr que vous comprenez de quoi on parle. Alors, là, on va prendre le cas du dropshipping. Comme je vous ai dit, le cas du dropshipping est un cas à part. Il a vraiment bousculé les règles. Donc, on va le prendre celui-là parce que c'est celui-là qui va être visé. Vous allez voir, la commission a été très coriace envers les dropshippers. Quand j'ai commencé à lire toutes les législations, j'ai été assez impressionné de l'acharnement envers les dropshippers. Donc, vous avez un colis qui part de Chine. Il vous coûte 10 euros. Vous l'envoyez en Europe. Il faut savoir qu'il y a une TVA à l'importation. Donc, quand un produit arrive dans un territoire, il y a une TVA qui va s'appliquer qu'on appelle la TVA à l'importation. Donc, au milieu, on a le douanier. Donc, la TVA, par exemple, en France, ça va être de 20%. On va ajouter 20%. Donc, il va y avoir 12 euros. Donc, votre prix de base va être 12. Donc, 2 euros de TVA à l'importation. Et ensuite, vous allez revendre à votre client au prix que vous souhaitez. Et donc, quand vous allez revendre. Une fois que vous avez le revente, là, on part avec 12. C'est-à-dire, il y a 2 euros déjà de TVA à l'importation. Ensuite, il va falloir poser la TVA collectée sur le client, le client final. Donc, c'est 20%. Imaginons que vous vendez votre produit à 30 euros. Il faudra ajouter 20%, donc 6 euros. Donc, au final, vous retrouvez, si on compte bien ce qu'on a fait, 2 euros de TVA à l'importation et 6 euros de TVA collecté auprès du consommateur. En tout, on se retrouve avec 8 euros. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous, vous n'avez pas à payer la TVA. C'est uniquement le consommateur qui paye la TVA. Dans ce cas-là, vous allez, en gros, quand vous faites votre calcul pour reverser votre TVA, vous dites, moi, au moment de l'importation, j'ai payé 2 euros. Je ne vais pas payer 2 euros. Donc, sur les 8 euros que j'ai dû collecter, je vous donne que si vous me remboursez 2 euros. Et donc, en fait, au final, vous payez 6 euros. C'est un calcul qui est fait. C'est un peu compliqué. Vous allez le voir, ça va être simplifié, justement, avec la directive. C'est pour ça que je vous en parle là, pour que ce soit clair et que vous puissiez mieux comprendre ce qui va changer, justement, par rapport à ça. Ensuite, la TVA déductible. C'est ce que je viens de vous parler à l'instant. Là, on a pris le cas de la TVA à l'importation. Vous la déduisez parce que vous l'avez payée, vous n'aviez pas à la payer. Ça peut être le cas, par exemple, vous achetez un Mac, un ordinateur, peu importe. Vous payez, par exemple, un ordinateur 1 200 euros à la FNAC. On vous fait une facture TTC. Vous, en tant que professionnel, vous avez payé avec votre carte pro. Lorsque vous allez calculer, vous allez déduire les 200 euros de TVA qui ont été appliqués parce que ce n'est pas à vous de payer la TVA. Ça, c'est de la TVA déductible. Ensuite, le fonctionnement actuel de la TVA. Là, vraiment, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces chamboulements. Déjà, il faut savoir que les règles actuelles datent des années 70-80. 70-80-2020, je pense qu'ils étaient loin d'imaginer ce qui allait se passer. Donc, voilà. Alors, il y a une grosse évolution du commerce international, bien sûr. Il y a une progression fulgurante du commerce en ligne, je ne vous l'apprends pas. Et tout ça, ça a créé un retard de l'administration énorme. Alors ça, c'était le monde d'avant. Non, le monde d'avant, quand on a créé les règles dans les années 70-80, la norme, c'était des importations en masse de conteneurs. C'est-à-dire qu'en gros, avant les importateurs, c'était des grosses sociétés uniquement. C'est des personnes, pour importer des produits, il fallait des clients pour remplir un conteneur. Donc, en gros, il y avait un professionnel. Son boulot, c'était de faire le transport d'un pays à un autre. Il avait un conteneur et l'objectif, c'était de remplir ce conteneur pour rentabiliser. Donc, du coup, il allait chercher plusieurs prestataires. Il allait leur demander, voilà, si vous voulez, j'ai un conteneur à remplir. Et donc, on le remplissait. Cette société-là qui s'occupait de ce conteneur-là avait une personne dédiée à la déclaration de douane. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça se passait. L'exception, c'était quoi ? C'était les colis postaux. Et donc, les colis postaux, c'était très rare. Avant, un colis postal, par exemple, qui venait de Chine, c'était un expatrié chinois, par exemple. Et c'est sa famille qui va lui envoyer de l'argent, enfin, pas de l'argent, pardon, qui va lui envoyer des affaires pour lui ou inversement. C'était uniquement ça. Donc, en fait, ce qu'on se disait, c'était que les douaniers, en fait, ne faisaient même pas attention aux colis postaux. Ce n'était pas important pour eux. Déjà, June, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le temps et ça ne valait pas le coup. Donc, quand il y avait une déclaration papier sur un colis qui était faite, on considérait automatiquement que ça valait déclaration de douane. Et puis, basta. Alors, du coup, on s'est fait dépasser. La douane s'est fait complètement déplacer. Pourquoi ? Alors, déjà, les déclarations douanières, on a une opposition entre l'électronique et le papier. Comme je vous ai dit, les déclarations de papier sont réputées être déclarations douanières. Là, aujourd'hui, on a DHL, FedEx, Sinotrans comme gros transporteurs. Alors, vous les connaissez tous. Sinotrans, pour ceux qui font du drop de Chine, je pense qu'un jour, vous l'avez vu dans vos suivis colis. Sinotrans, en gros, ce qu'ils ont fait, leur petite astuce, comme ça, vous avez les coulisses. Ils ont, quand ils arrivent à la douane, ils arrivent avec plein de colis postaux, en masse, plein de colis postaux. Et ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'avoir une déclaration électronique, ils arrivent avec une masse de déclarations de papier. Et en gros, ils disent, tenez. Et puis voilà. Et donc, les douaniers se retrouvent avec tout ça. Et vous imaginez bien qu'ils n'ont clairement pas les moyens de contrôler tout ça. Donc, en fait, on a un peu profité de cette faiblesse-là. Donc, manque de moyens et développement économique de la Chine aussi à côté. Il faut savoir, je ne vais pas le développer aussi, mais il faut savoir que via l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, la Chine a eu un statut un peu particulier qui lui a permis de se développer très vite. et en tant que pays sous-développé, en voie de développement, et ils en ont beaucoup, beaucoup profité. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Alors, les failles du système, celles que vous connaissez. Alors déjà, on va parler de l'encadrement juridique. Vous allez comprendre qu'est-ce qui a permis de faire des rescrits, qu'est-ce qui a permis de pouvoir ne pas payer la TVA. Alors déjà, la directive européenne nous dit, la taxe doit être acquittée, donc à l'importation. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réelle des biens sur la déclaration d'apportation. Et là, ces mots-là, c'est les mots qui ont permis des milliards de fuites. Donc ça, c'est les directives européennes. Ensuite, on a le Code général des impôts qui nous dit, est redevable de la taxe, donc est redevable, c'est-à-dire la sujettie, la personne qui y importe, enfin qui a une opération imposable. Est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives. Elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujettier établi en France. À défaut, et c'est là où est le problème, la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de l'opération imposable. Ça veut dire quoi ? Déjà à gauche, on a la directive européenne qui nous dit, la personne qui doit s'acquitter de la taxe, c'est celle qui est la destinataire réelle des biens. Donc en l'occurrence, en dropshipping, ça va être la personne qui est sur le produit. Ensuite, à droite, il y a le Code général des impôts qui nous dit, avec une bonne intention au début, il nous dit, la personne qui est rédévable, donc qui fait les opérations imposables, donc vous, elle est redevable de la taxe. Ou si elle ne peut pas être redevable parce qu'elle n'est pas en France, elle doit accomplir des obligations déclaratives et donc accréditer quelqu'un. Ce que je vous disais avant, en fait, c'est que quand vous vendez quelque part, vous devez, dans un autre pays, vous devez vous inscrire à la TVA du pays pour reverser la TVA, en théorie. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous devez désigner un représentant qui va s'inscrire pour vous et le faire. Et là, il nous ajoute, et c'est là où, en fait, tout le monde s'est engouffré, à défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant, les pénalités, ce qui se rapporte, sont dues par le destinateur de l'opération imposable. Et ça, ça a été une autoroute pour ne pas payer la TVA. Mais tout ça, c'est fini, vous allez le voir. Donc, premièrement, on a les sociétés étrangères. C'est parmi toutes les personnes qui n'ont pas payé la TVA. Donc, la société étrangère, en fait, elles sont loin, donc elles ne vont pas se soucier de payer. Elles savent qu'on ne peut pas les atteindre. Ensuite, on a les marketplaces. Les marketplaces, alors on a quand même eu Amazon qui, à un moment, s'est aligné pour pouvoir quand même demander aux vendeurs de payer la TVA. Mais AliExpress, Wish, tout ça, ce n'était pas le cas. Et enfin, on a la technique du risquerie fiscale. Donc, c'est ce que je parlais juste avant. Et en fait, ces risqueries fiscales se sont basées sur les textes que je vous ai montrés pour, en gros, montrer qu'ils n'avaient pas à collecter la TVA. Il y avait deux techniques que j'ai pu trouver, que j'ai pu remarquer. La première, c'est de dire que le dropshipper est un intermédiaire qui travaille pour le compte d'une société, donc une opération de service. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, moi, je suis dropshipper, je travaille pour l'agent qui est en Chine. Donc, l'agent qui est en Chine est le propriétaire de mon site. Donc, du coup, c'est à l'agent chinois, donc la société chinoise, de collecter la TVA. Et donc, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ça, c'est la première technique. Et la deuxième, c'est de dire, moi, je suis un intermédiaire entre les clients et la Chine. Et donc, le client est au courant que ça vient de Chine. Donc, c'est à lui de payer la TVA. Voilà, ça, c'était les deux, on va dire, est-ce qu'il y a. Ensuite, donc, vous voyez, société étrangère, je vous en ai parlé. Et enfin, celle que j'appelle le pas vu, pas pris. C'est-à-dire que vous avez une société, vous dites, ah, mais les autres, ils ne payent pas la TVA, mais je sais qu'on peut ne pas la payer. Oui, mais ils disent ça et d'ici. Et en gros, c'est ce que je dis, consiste à s'approprier la règle du rescrit. Le rescrit, en fait, petite parenthèse, c'est quand vous posez une question à l'administration sur une interprétation fiscale, quand il y a un vide, puisqu'il y a eu un vide, en fait, sur ça. Et l'administration accepte. Et ce qui est fou, c'est que l'administration a accepté de dire que ces dropshippers n'avaient pas à payer. Donc, tant mieux, mais plus pour longtemps. Maintenant, le cœur du sujet, ce qui vous intéresse. Donc, j'ai fait une petite introduction pour que ce soit bien clair pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Et puis maintenant, vous allez voir, tout va être plus fluide. Donc, l'objectif de cette directive. Alors déjà, c'est l'argent. Il faut savoir qu'il y a à peu près 7 milliards d'euros de pertes, ne serait-ce qu'en France, par an, à cause de la TVA. Et surtout, après la pandémie, autant vous dire qu'ils vont être sans pitié pour récupérer l'argent. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ces derniers temps, mais il y a beaucoup d'agitation autour des taxes internationales, des emplois des sociétés internationales. Ensuite, lutter contre la faudre. Donc, mettre fin aux multiples contournements qu'il y a pu y avoir et qu'on a pu voir ensemble. Concurrence équitable. Donc, quand les entrepreneurs locaux subissent une concurrence injuste, c'est-à-dire que vous êtes, imaginons, vous, vous êtes dans un cas, vous êtes français, vous avez votre société en France. On sait tous à quel point l'administration fiscale est hyper stricte et hyper dure. Vous essayez de déclarer tout, faire tout comme il faut. Et à côté, il y a une société étrangère qui vient vous concurrencer avec 20% moins cher. C'est injuste et ça donne envie de faire comme la société étrangère. Ça se comprend totalement. C'est normal. Et donc, du coup, ça, ça va permettre de rééquilibrer les choses. Et au moins, il y aura des contrôles et douanes. Ça empêchera cette concurrence déloyale. Et ensuite, simplification et modernisation, vous allez le voir, c'est au niveau des déclarations. On va en parler plus en détail après. Et notamment, des simplifications au niveau des seuils de vente à distance qu'on a parlé au début. Alors, notion de facilitateur introduite. Alors, l'arme anti-dropshipping, je l'appelle. Alors, vous vous rappelez des textes, on les a vus ensemble. Maintenant, on va regarder les nouveaux textes et vous allez comprendre le changement. Alors, la notion de facilitateur remplace la notion d'importateur. Vous vous rappelez, au début, on s'amusait un petit peu avec la notion d'importateur. Qui est l'importateur ? Pourquoi ? Comment ? Mais voilà, bref. Là, ça va changer. Donc, la directive nous dit quoi ? Elle nous dit que lorsqu'un assujetti facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ses biens lui-même. Vous vous rappelez avant, le texte disait que c'était la personne désignée sur le bien qui était redevable de la taxe. Là, on nous dit que c'est celui qui facilite et cette personne qui facilite, elle est réputée. Réputée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par principe, en fait, c'est elle. On ne va même pas chercher ailleurs. C'est elle qui a reçu de l'article et c'est elle qui l'a livré. Donc, si c'est elle qui a reçu et qui a livré, c'est elle qui est redevable. Point. Et facilite, en fait, le facilite par l'utilisation de l'interface électronique et autres dispositifs similaires, en gros, c'est pour faire passer toutes les magouilles, les trucs, les contournements qu'on va essayer de faire. Au moins, avec un texte comme ça, on peut l'interpréter, le juge peut l'interpréter autant qu'il veut et faire rentrer dedans toutes les personnes qu'il veut. Alors, il y avait un exemple. Je suis désolé, il a été enlevé. Je vais vous le résumer rapidement. En fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai dû aller chercher dans de la documentation juridique. Tout ce qu'on voit sur Internet, ça ne suffit pas. Je suis allé sur le site de la Commission européenne. Il y a plusieurs, donc il y a la directive, bien entendu. Il y a aussi plein d'autres documents qui expliquent un peu plus en détail avec des langages un peu compliqués. Et en fait, désolé pour ce plan vide, j'ai été surpris de voir le nombre d'exemples et de schémas qui expliquaient les systèmes de dropshipping, mais sans jamais dire que c'était du dropshipping. C'était à base de l'assujetti 1 qui passe par une plateforme 1 et qui par... Et en gros, quand je lisais, c'était clairement le dropshipping. Donc en fait, je voulais vous montrer ça pour vous dire qu'ils sont très, très prêts et ça ne va vraiment pas rigoler parce qu'on voit qu'il y a eu un acharnement pour essayer de verrouiller au maximum toutes les échappatoires possibles. Ensuite, redéfinition de la notion de vente à distance et des seuils. Alors là, on va avoir une introduction de vente à distance de biens importés. Comme je vous ai dit au début, les définitions, c'est important en droit. Et donc là, on a introduit une nouvelle définition qui est la vente à distance de biens importés. Pour faire simple, c'est toutes les importations. Donc déjà, ça, c'est clair, ça nous permet après d'y mettre des règles. Et ensuite, on a les seuils qui passent de 10 000 euros cumulés à 10 000 euros cumulés. Vous vous rappelez, avant, je vous ai dit, par exemple, si vous êtes en Allemagne, à partir de 100 000 euros, vous devez vous inscrire dans le pays et reverser le taux du pays. Là, déjà, premièrement, bonne nouvelle, vous n'avez plus à vous inscrire dans le pays. Si vous êtes, bien sûr, si vous passez par les hausses, on va en parler après. Et le seuil, par contre, à l'inverse, le seuil est à 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez pour 10 000 euros partout en Europe, cumulés, vous devez appliquer le taux de chaque pays. Mais vous verrez, ça va être simplifié au niveau de la déclaration. Alors, les hausses qu'on appelle One Stop Shop, c'est les guichets uniques qui permettent de suivre, centraliser les paiements de TVA et redistribuer dans les pays européens. Comme, en fait, en théorie, je vous disais, vous êtes censé vous inscrire partout. Sauf que s'inscrire partout, on est d'accord, c'est, au niveau administratif, c'est long, c'est coûteux, c'est compliqué et on n'a pas que ça à faire. On doit se concentrer sur nos business. Et donc, en fait, quasiment personne ne le faisait. D'ailleurs, Mediapart avait révélé que plus de 98% des vendeurs étrangers ne fraudez la TVA et ça se comprend. Du coup, là, avec l'OSS, ça va permettre de faciliter les choses et en fait, il va y avoir plusieurs OSS. On va avoir un OSS, j'en parle juste là, oui. Donc, on va en avoir trois. Là, je ne vais en parler que de deux, c'est le plus important, c'est ce que vous devez connaître. On a l'OSS, Union Européenne et l'iOSS. L'OSS Union Européenne, donc One Stop Shop Union Européenne, c'est tout ce qui va être des ventes au sein de l'Union Européenne. Donc, les ventes à distance, les fameuses ventes à distance et en fait, ça va permettre d'avoir un guichet unique dans lequel vous enregistrez dans votre pays de déclaration pour pouvoir reverser automatiquement la TVA sans devoir vous inscrire à chaque fois et avoir un intermédiaire dans chaque pays. L'iOSS, par contre, ça, ça va être un guichet aussi séparé qui va permettre de pouvoir enregistrer toutes vos importations. Donc, les dropshippers, votre grane, il est ici. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas inscrit ici, ça va être compliqué pour vous de vendre, voire impossible. Donc, tous ces OSS ne sont disponibles uniquement que pour les sociétés européennes. Pour les sociétés étrangères, j'y viens. On va en parler juste après, sociétés étrangères. Ensuite, la suppression des seuils d'exonération de 22 euros. Alors, en fait, avant, vous devez sûrement en avoir entendu parler. Les seuils de 22 euros, c'était quand on avait un colis qui était déclaré avec une valeur de moins de 22 euros, il était exonéré de TVA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des millions et des milliards de colis qui sont passés en disant c'est moins de 22 euros. Ils savaient pertinemment que la douane n'avait pas que ça à faire de tout vérifier la valeur des choses. Vous imaginez, ah non, cette souris, elle vaut moins de 22 euros. Par contre, on a un nouveau seuil, seuil de 150 euros. Donc là, on se dit cool, c'est le seuil plus haut. Mais en fait, non, parce que c'est à condition d'être enregistré à l'IOSS. En fait, c'est une facilité comptable pour la TVA déductible. Et là, vous allez comprendre ce que je vous ai expliqué au début. Entre la TVA à l'importation, la TVA déductible. Si vous avez bien retenu, quand un colis arrive en Europe, on lui applique automatiquement une TVA à l'importation. Et puis après, on peut demander le remboursement de cette TVA à l'importation. Là, on s'est dit, au lieu de faire des calculs comme ça qui ne servent à rien, pour tous les colis en dessous de 150 euros, pour les personnes qui sont bien inscrites, tout est bien fait, avec le bon numéro et tout, pas besoin de collecter la TVA à l'importation puisque de toute façon, ça ne sert à rien puisqu'après, elle va être remboursée. Et donc, on fixe le seuil à 150. Donc, au-dessus de 150, il faut payer une TVA à l'importation et il faudra aussi des droits de douane. Ensuite, le registre sur 10 ans. Alors ça, le registre sur 10 ans, en gros, pendant 10 ans, vous devrez garder toutes les opérations que vous avez faites. autant vous dire qu'ils vont serrer la vis sur ça. Et donc, pendant 10 ans, si à un moment donné, vous avez mal fait les choses, vous aurez la conscience tranquille que 10 ans après. Donc, faites bien attention. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment un résumé. Je n'ai pas le temps de faire tout. Donc, vraiment, il y a une grande liste. Il y a une liste selon le cas si vous vendez en Europe, si vous importez des biens, si vous êtes dans une marketplace, les données que vous devez garder. Mais bon, ça, on parlera plus tard. Donc, la mise en place du nouveau système. Alors, les contrôles douaniers, ça, c'est la partie la plus intéressante. Je pense que tout le monde a envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Autant vous dire qu'ils sont très prêts pour tout ça. Il y aura des systèmes qui vont leur permettre de cibler directement les colis. Là où avant, il y avait beaucoup de déclarations de papier, vous vous souvenez, je vous ai dit. En fait, là, tout va être automatisé. Donc, ce qu'ils ont à faire, au lieu d'être devant les colis et attendre d'en choper un, ils auront leur logiciel. Il y aura toutes les déclarations qui auront été faites de toute façon pour pouvoir passer. Et s'il y a un problème, il y a un bug quelque part ou il y a un doute quelque part, ils ciblent, ils prennent et ils contrôlent. Alors ça, c'est le système qui s'appelle Import System 2. Je vous le montre globalement et sans que vous ayez une petite idée, mais en gros, c'est un système qui va se durcir sur différentes étapes, sur différents moyens de transport. Là, on voit déjà que les premiers, tout ce qui est postal, c'est déjà en place. petit à petit, ça va s'étendre jusqu'au bateau pour pouvoir vraiment contrôler au maximum tout ce qui rentre. Ensuite, société hors Union européenne. Alors là, ça m'intéresse beaucoup. Alors, en fait, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, en théorie, ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que depuis le début, j'ai mis Dubaï à droite. En théorie, ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que vous étiez censé vous enregistrer depuis toujours. donc vous enregistrer via un intermédiaire. Vous étiez censé avoir une personne qui est inscrite dans un pays de l'Union européenne ou même dans le pays où vous vendez et qui vous représente fiscalement avec un numéro de TVA. Du coup, en pratique, ça change tout. Pourquoi ? Parce que maintenant, en fait, vous ne pourrez plus ne pas le faire. Et du coup, la directive appelle ça un intermédiaire. Normalement, on disait un représentant fiscal, mais la directive parle d'intermédiaire. Et donc, en gros, vous allez voir fleurir, comme je disais, à toute grande réforme, ces opportunités de business, vous allez voir fleurir beaucoup de sociétés qui proposent des services intermédiaires. Et autant vous dire que ça va piquer au niveau des prêts. Donc, déjà, l'inscription, j'en avais vu un globalement vite fait, rapidement de très loin. Inscription, juste pour pouvoir être inscrit, c'est 400 euros. Environ. Il y en a, c'est plus. Je ne pense pas que ce soit moins, mais voilà. Ensuite, environ 200 euros par mois pour les déclarations. Sachant que ça peut varier en fonction des opérations, en fonction de votre activité, etc. Ensuite, il y a un dépôt de garantie. Pourquoi ? Parce que l'intermédiaire va être responsable de vous. Donc, du coup, pour que l'intermédiaire ne prenne pas ce risque, il risque de vous demander beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un des inconvénients à être en dehors de l'Union européenne. Et de toute façon, l'objectif, c'est d'avantager les personnes qui sont sur place. Donc, voilà. Il y a une alternative et des optimisations possibles. Mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais il y a des contournements possibles. Du coup, on arrive un petit peu à la fin de ça, enfin, plus ou moins. Les conséquences pour le e-commerce, comme je disais, à chaque grosse réforme des opportunités, déjà, il faut savoir qu'il y a un mouvement de modernisation qui s'éteint dans le monde. Donc là, ce que vous voyez en Europe, peut-être que vous faites du business en Europe, mais peut-être que vous faites du business aux Etats-Unis, en Australie, ailleurs, ça va se moderniser partout. Donc là, c'est en gros, c'est le début, c'est le signal en fait. Et donc ça, on le verra aussi ensemble à chaque fois que moi, je suis commerçant, je vends dans le monde aussi. J'ai des marques à gérer, je suis au courant de tout. Et donc, quand il y aura des pays qui vont se mettre à jour comme en Europe, je le suivrai de près pour être prêt aussi et pour ne pas me retrouver avec des colis bloqués et pouvoir continuer à faire du business. Ça va du coup cloisonner davantage les marchés. Donc les locaux seront un peu plus avantagés. Le marché européen, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre d'avoir une capacité de scaling facilité, en partant en théorie que vous suivez bien toutes les règles. De toute façon, maintenant, il n'y aura plus le choix. Les sociétés étrangères seront handicapées, mais il y a des solutions, on le verra. Et enfin, importance d'optimisation de la vote TVA. Alors là, du coup, maintenant qu'il faut payer la TVA, l'importation, pour ceux qui ne le faisaient pas. Là, du coup, savoir maîtriser votre TVA, l'optimiser, savoir quoi déduire ou comment, ça va être une des questions très importantes. Surtout, quand on fait du drop et qu'on voit l'international, on a des taux de TVA différents et parfois, on aimerait bien récupérer la TVA en fonction de si on a du stock en Europe, ailleurs, dans le pays où on est inscrit, etc. Et il y a plein de questions qui doivent être optimisées pour pouvoir ne pas trop perdre en TVA. Donc, voilà. Alors, bien entendu, c'est un webinaire. Je pense que certains l'ont compris. J'essaie de vous donner un maximum de valeur dans ce cours, dans ce webinaire-là pour vous expliquer vraiment la base et que vous, au moins, vous soyez conscient de tout ce qui se passe pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Comme ça, au moins, normalement, vous êtes au minimum incollable sur les bases de calcul et sur ce qu'il faut faire dans votre business-là. Je n'ai pas pu parler de tout, évidemment. et donc, il y a beaucoup plus de questions auxquelles il faut répondre et surtout aussi concernant les conséquences sur l'e-commerce qui vont être très grandes et qu'il va falloir gérer. Moi, je vous propose en fait une formation en ligne, un cours dans lequel je vais essayer de vous accompagner un peu comme je fais moi pour moi. Donc, en fait, je vous mets à disposition toutes mes connaissances en e-commerce, non seulement en e-commerce, en droit du e-commerce et particulièrement sur la TVA. Moi, je vais vous accompagner en fait sur la TVA, sur comment la comprendre, comment faire attention aux règles. Là, ce que je vous ai montré, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais pour vous donner une idée, j'ai décortiqué un document de 133 pages de la commission qui expliquait tout ça et toutes les sous-règles et les exigences à avoir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu et notamment ce que je vous ai expliqué avant sur l'optimisation de votre TVA, notamment le TVA déductible. Donc, voilà. En gros, ça va se présenter sous cinq modules, si je puis dire, cinq chapitres. Moi, j'aime bien parler de chapitres. Alors, déjà l'introduction. Là, on a fait une introduction, il y aura beaucoup plus, ça va être beaucoup plus détaillé sur les exemples, sur comment ça fonctionne, comment il faut la calculer, à quoi il faut faire attention. Le langage aussi pour que vous puissiez être à l'aise de parler de ça avec votre comptable parce que votre comptable, il vous aide, ok, mais si vous ne lui donnez pas les bonnes directives, il ne va pas se fouler plus. Surtout, quand on arrive à trouver des comptables qui comprennent qu'est-ce que le dropshipping ou même qu'est-ce que vous faites comme activité, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La TVA en e-commerce, on va le voir plus en détail, toutes les nuances, l'enjeu, le contexte. La TVA face au e-commerce international, donc au niveau du scanning international, comment faire pour gérer tout ça. La TVA dès juillet 2021, donc on va approfondir chaque gré que vous avez vu, on va l'approfondir point par point. Et enfin, le plus important, la TVA en pratique et optimisation. Ça, ça va être un module qui va évoluer avec le temps. On va avoir des exemples, plusieurs exemples. Donc là, ce niveau de la compréhension, c'est ce que je vous disais. Ça va être par exemple l'explication détaillée de la TVA, approfondir les règles de la TVA en 2021, les OSS, je vous disais en fait en fonction de l'opération que vous faites, si vous vendez en Europe, si vous vendez hors Europe, si vous importez en Europe, quelle OSS choisir. Parfois, vous allez voir que même il y a des OSS qui ne sont pas avantageux. Parfois, c'est plus avantageux d'avoir d'autres solutions. Je vous expliquerai. Le fonctionnement des intermédiaires, parce que les intermédiaires, ça peut être quelque chose de très compliqué pour nous. Il y a des solutions, des alternatives. Qu'est-ce qu'il faut garder dans votre comptabilité ? Je vous parlais de la liste détaillée des choses à garder pendant 10 ans. On va en parler plus en détail pour que vous ayez l'esprit tranquille. Dans quel cas, vous ne devez pas collecter la TVA ? Parce que oui, il y a des exceptions qui ont été citées dans le document que j'ai lu. Elles sont petites, je vous le dis, elles sont très petites. Mais il y en a, c'est possible. Ensuite, la TVA pratique et optimisation, ça va être l'inscription. Comment faire ? Là, ça va être vraiment sur le terrain. Comment vous inscrire ? Le tutoriel ? Il y a un membre avec lequel on s'est inscrit ? Vous verrez en détail comment on a fait. Toutes les étapes-là. Quand, comment, où ? Quelles sont les opérations imposables ? Quelle IOSS utiliser ? Comment récupérer un maximum de TVA déductibles ? Les sociétés étrangers ? Etc. Je vais vous faire la liste. De toute façon, il faut passer aussi au FAQ. Contenu évolutif, donc c'est ce que je vous disais. Pour les sociétés à l'étranger, on évoluera ensemble, en fait, puisque moi aussi, je scale à l'international. Quand il y aura des nouvelles règles, on en parlera ensemble. Alors, c'était avant cela. Je n'ai pas compris. Le facilitateur est fiscalement engagé ? Oui. Alors, il est responsable de moitié avec la personne qu'il représente, d'où Alain, le facilitateur, pardon. Oui, clairement, directement. C'est lui qui est engagé, c'est lui le responsable, il n'y a pas de discussion possible. L'interface électronique, c'est qui ? Alors oui, ça va être les marketplaces, ça va être principalement toutes les marketplaces et les sites web. Il faut savoir aussi une chose, je n'en ai pas parlé là, mais bon, je vous le dis ici directement, puisque je pense que c'est bien de le savoir que vous preniez la formation ou pas. Quand j'ai lu les documentations, j'ai vu qu'en fait, à un moment, ils parlaient d'un… En fait, il faut savoir qu'ils veulent absolument trouver un responsable. Ils voudront, par tous les moyens, récupérer la TVA. Et donc, soit ça va être vous, soit ça va être l'intermédiaire, soit ça va être la marketplace, soit l'interface électronique. Et en fait, ils sont en train de mobiliser tout le monde. Donc, c'est possible que dans les prochains mois, Shopify se retrouve responsable aussi, Stripe se trouve responsable aussi. Donc, autant vous dire qu'ils sont très déterminés. Je ne vous ai pas mis l'extrait là, je vous le mets dans la formation où j'en parle. Mais oui, c'est possible que ça aille plus loin que ça. Si je m'inscris à l'IOSS, si je m'inscris à l'IOSS, est-ce que je peux ne pas toujours déclarer l'IOSS parce que, par exemple, j'ai un site affilié à l'OSS et sans IOSS ? Alors, non. L'IOSS et l'OSS, c'est deux choses différentes. L'OSS, c'est pour tout ce qui est dans l'Union européenne. On appelle OSS l'Union européenne. Et l'IOSS, c'est pour les importations. Import. I pour Import OSS. Après, les déclarations, les numéros au site TVA ne sont pas les mêmes pour les sociétés étrangères et françaises. Mais j'en parlerai aussi en détail. On fera vraiment du cas par cas dans la formation. Et comme je vous ai dit, je me pencherai davantage sur vos cas. Vaut-il mieux s'inscrire à l'OSS à Dublin ou en Estonie plutôt qu'en France ? Estonie. Alors, je suis en Estonie. Je suis à Tallinn. Il fait 31 degrés. Il fait très chaud. Donc, en fait, cette question, c'est une bonne question parce que ça va être une des questions à laquelle il faut répondre pour optimiser sa TVA. On va le voir que parfois, l'OSS n'est pas une bonne solution. Et parfois, c'est mieux de s'inscrire ailleurs en fonction de ce qu'on fait. Je le détaillerai dans la formation. Il y a une exception culturelle en France laquelle, je n'ai pas trop compris, mais je n'ai pas vu d'exception culturelle. Je ne vois pas de culturelle qui puisse s'inviter dans la fiscalité. On dit que l'IOSS est optionnel, pourtant, Unexpress impose un numéro IOSS. Alors, oui. Oui. Alors, oui, ils demandent. Normalement, à partir du 24, il va y avoir ça. À partir du 24, vous devez commencer à mettre vos numéros et normalement, ce n'est pas optionnel. On dit que l'IOSS est optionnel. Non, ce n'est pas optionnel du tout. Enfin, ce n'est pas optionnel. Il y a une autre solution. Je ne la conseille pas, mais il y a une autre solution qui est possible en dehors de l'IOSS au cas où vraiment vous ne pouvez pas vous inscrire via un intermédiaire. C'est à voir. Je vais en parler plus en détail aussi dans la formation, mais ça existe. Mais par principe, je vous conseille quand même l'IOSS. Donc, nous devons faire une déclaration avant chaque importation, sinon la douane n'aura pas la donnée en arrivant sur les territoires. Oui, avant chaque importation, il faut une déclaration. Ce n'est vraiment pas pratique si c'est comme cela. si on a un gros flux de commandes chaque mois et que nous expédions. Oui, c'est bien là le problème. N'oubliez pas, ils ont envie de nous tacler, vraiment. Ils en ont marre des dropshippers. Je pense qu'il y a pas mal de dropshippers ici. Il y a aussi d'autres personnes qui font du e-commerce correctement et ils ont tout mon respect. Mais toutes les personnes qui utilisaient des techniques un petit peu complexes comme le dropshipping, ça ne leur a pas plu. De toute façon, en Europe, surtout en France, quand vous faites beaucoup d'argent, comme ça, en dehors du système, ça ne paie pas. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas légitime. Donc, ils vont tout faire pour empêcher ça. La notion d'intermédiaire est facilement trouvable. La notion d'intermédiaire, c'est-à-dire… Alors, l'intermédiaire, c'est la personne qui se représente, mais oui, normalement, ça se trouve facilement. Quel est le risque d'un intermédiaire responsable ? C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à vous choper vous, ils vont voir l'intermédiaire pour qui ils payent. D'où le dépôt de garantie. D'ailleurs, je ne sais pas combien ils vont demander en dépôt de garantie. Je pense que si vous faites beaucoup de volume, ils peuvent demander beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas. Franchement, c'est un nouveau business. Là, les intermédiaires au niveau de l'USS, c'est un nouveau business. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent se lancer, je ne pense pas qu'il y ait des comptables là, mais si vous avez envie de vous lancer et que vous êtes spécialisé dans tout ce qui fait fiscalité, il y a un business à faire. Bonjour, je suis en micro-entreprise et je ne fais pas encore 2000 euros de chiffre d'affaires. Je me permets de vous poser quelques questions. Si vous plaît, je passe par une société de logistique chinoise qui fait également marketplace. Je livre en France et en Europe. Suis-je toujours assez jétire ? Alors, ça va dépendre. ai-je besoin de collecter la TVA ? Alors déjà, il y aura toujours besoin de collecter la TVA. Soit c'est la marketplace qui va vous le dire, soit il faudra le faire vous-même si ce n'est pas le cas, au risque d'avoir des colis bloqués, encore une fois. Aujourd'hui, est-il possible de se passer l'USS ? Non, pas possible. Est-ce que l'on peut optimiser sans contourner la loi, l'égalité de cette réforme TVA ? Oui. Sans contourner ? Oui, bien sûr. Évidemment, c'est tout l'objet de ce cours que je vous propose parce qu'en fait, on n'a plus le choix. Donc, maintenant, il n'y a plus de on contourne et on ne se prend plus la tête avec la TVA. Non, maintenant, on est obligé de se prendre la tête. Donc, oui, non, heureusement qu'on peut. Et puis, j'ai envie de vous dire, les personnes qui ont toujours payé la TVA jusque-là, ils optimisaient. Maintenant, c'est des nouvelles façons d'optimiser parce qu'il y a des nouvelles règles. Mais oui, il faut optimiser. Est-ce que vous expliquez dans la formation comment s'enregistrer à l'OSS ? Oui, j'explique tout. Vous rentrez dans la formation, vous aurez tout et quand bien même il manque un truc, je vous l'ajoute direct. Moi, en fait, je vous ai mis tout ce que moi, j'ai besoin. Donc, comme ça, au moins, en fait, l'avantage qu'il y a, moi, en tant qu'e-commerçant, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas tout parfaitement dans l'e-commerce et j'ai découvert au fur et à mesure et je me suis rendu compte que quand je prenais des avocats parce que oui, j'ai pris des avocats en me disant bon, sûrement un avocat, il va connaître. Eh bien non, je me suis fait taxer de 1 500 euros par un avocat pour en fait avoir des réponses qui ne m'ont pas aidé du tout. Quand j'ai demandé à un comptable, pareil, je lui ai expliqué le dropshipping, il m'a dit je ne sais pas. Quand j'ai demandé mais pour la TVA, vous savez, la TVA, les restri, je ne sais pas. oui, clairement, je vais vous donner toutes les infos. Du coup, au lieu d'aller demander à des spécialistes, je me suis dit je vais m'en occuper moi-même. J'ai fait les études pour, j'ai les compétences pour et donc je m'y suis mis à fond dedans, j'ai travaillé des heures et des heures et j'ai tout. Vous pouvez être sûr de ça. Sauf que ça prend deux semaines pour avoir le numéro OSS donc c'est cuit. Alors oui et non. Deux semaines, oui dans certains cas et rapidement dans un autre cas. Vous allez voir, ça dépend en fait de comment vous vous êtes inscrit au niveau de votre plateforme pro mais non, ça peut être deux semaines comme directement, ça dépend. Ça dépend aussi des pays où vous vous êtes inscrit. Attention, chaque pays a sa procédure. Pour les micro-entreprises, comment ça se passe ? La même chose. Est-ce que vous indiquez aussi comment obtenir le rescrit EVA pour la transaction ? Avant, alors je n'ai pas compris. Alors rescrit EVA déjà de base, je ne crois pas qu'il y en ait. En plus un rescrit, c'est une question personnalisée donc il n'y a pas de principe déjà général pour un rescrit. Considères-tu qu'une société au UK pour une société européenne ? Je stocke en France, puis l'Asie. Alors oui, société UK, et je vais parler de la Norvège aussi. Société UK, c'est en dehors de l'Union européenne. Quand bien même, il y a eu des accords, il y a eu des accords, mais ça n'a pas abouti pour pouvoir faciliter les choses. Il faut savoir qu'en fait, il y a une petite exception dans tout ce que je vous ai dit. Il y a un endroit où c'est prévu qu'avec certains pays dans lesquels il y a une coopération fiscale, donc coopération fiscale, c'est-à-dire échange d'informations, il y ait un moyen de pouvoir déclarer la TVA directement dans ce pays-là. Il y a une liste. Alors pour l'instant, il y a la Norvège qui est inscrite dedans, donc si vous avez une société en Norvège, vous pouvez. Et la liste va être agrandie au fur et à mesure. Je suivrai cette liste de près pour qu'on puisse voir selon dans quel pays vous êtes, si vous êtes obligés de faire toutes ces démarches avec des intermédiaires ou si vous pouvez vous en passer. La Norvège, voilà, j'en parle. Concernant la Norvège, voilà, etc., etc. Bon, je pense que j'ai pris peut-être une vingtaine de questions. Allez, je vais tout en bas histoire de prendre les dernières. Alors, n'importe qui peut prendre mon numéro ISS et ma facture TVA. Alors, ça va dépendre. C'est en cours de développement. Je vais en parler en détail au niveau de la mise en place de ces règles-là. Mais oui, c'est en cours de développement et en cours de mise en place. Mais je vais détailler tout ça parce que c'est vraiment assez subtil et assez compliqué pour justement pour cette synchronisation avec l'OSS. Voilà. Alors, je vois beaucoup de discussions. Comment acheter la formation, le coaching gratuit ? Alors, en fait, là, quand on va terminer, on va terminer bientôt. Je vais bientôt vous laisser. J'espère que je vous ai aidé vraiment. J'espère que même si vous ne prenez pas, que vous n'avez pas les moyens de prendre, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai commencé avec pas beaucoup de moyens. J'espère au moins que ça, au moins, ça vous permettra d'être prêt quand vous aurez les moyens d'investir dans des professionnels qui pourront bien vous aider, vous encadrer. Quand on va terminer, vous allez recevoir un mail avec le lien d'inscription, enfin, le lien pour acheter la formation. À partir de l'heure du mail, je vais compter 30 minutes et toutes les personnes qui ont commandé durant ces 30 minutes-là, j'offrirai un coaching gratuit gratuit pour vous aider à vraiment bien mettre en place par rapport à votre situation particulière. Allez, encore quelques questions parce que bon, différemment entre OSS et OSS, je l'ai déjà dit, mais bon, Europe et importation, il y a un red deal, je ne sais pas, c'est quoi un red deal. Communique du numéro et assassinant notre agent, est-ce qu'on lui paiera directement les 20% ? Non, non, vous ne payez pas votre agent. Attention. Non, je ne sais pas c'est qui ton agent, mais non, il ne faut pas… Bref, c'est bien que comme ça, je vais pouvoir ajouter des choses, je vois certaines questions. Je mettrai aussi un endroit pour qu'on puisse discuter et peut-être que j'organiserai un coaching groupé dans la formation directement où on peut vraiment se parler entre nous comme ça, au moins, je pourrais bien noter toutes les petites nuances et les ajouter au fur et à mesure. Voilà, bon, je vais terminer. Ça fait une heure, un petit peu plus ou pas, je ne sais pas. Je vous remercie de votre venue. j'espère vraiment que ça vous a aidé, que j'ai été utile pour vous et puis voilà, ce module TVA s'inscrit dans e-com-l'eau en fait et petit à petit, je vais essayer d'aller répondre à toutes les nouvelles problématiques et puis qui se posent au e-commerce et pour l'instant, celle qui nous préécoute le plus, c'est la TVA. Donc sur ce, je vous souhaite bon business à tous et puis peut-être qu'on se reverra bientôt dans la formation ou ailleurs ou même dans un autre webinaire gratuit avec plaisir et puis voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.